Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on parle de cyclisme, on va faire la présentation du premier grand monument de l'année, la Classica Primavela. On va faire la présentation de Milan San Remo en Italie. Ça semble bon l'Italie, ça semble bon. Le vrai moment important de la saison, le premier monument, cette grande course classique la plus longue de la saison. C'est une course très difficile, on va revenir dessus. On va essayer de ne pas bafouiller tous les deux mots. J'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué ce matin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire, à me donner vos favoris. N'hésitez pas également à me dire les coureurs qui auraient changé par rapport à la start list que je vais vous indiquer parce que ça tombe comme des bouches en ce début de saison. C'est-à-dire qu'il y a un peu une tradition depuis que je fais les présentations sur la chaîne. Normalement j'annonce une start list, c'est absolument pas la même qui court. C'est la magie. Donc là, il est midi 47. Nous sommes le 18 mars au moment où j'enregistre. Premier monument de l'année, classique la plus longue de la saison. Ce qui en fait un petit peu cette particularité, c'est que c'est quasiment 300 kilomètres en comptant le fictif pour faire Milan sans Remo. Cette année de parcours officiel, on sera à 293 kilomètres entre Milan et sans Remo. On a la course à plus longue de la saison, ce qui en fait sa difficulté. Parce qu'en soi, Milan sans Remo, ce n'est pas un parcours très difficile. Le dénivelé positif n'est pas impressionnant, surtout vu la longueur du parcours. Mais en fait, ces 293 kilomètres, c'est ça qui rend la course difficile. Et c'est là-dessus où il faut faire vraiment très attention pour les coureurs. Vous le savez, je le dis assez souvent, c'est le monument que j'apprécie le moins de l'année. Parce que je dis souvent que la course se déroule toujours de la même manière. C'est vrai que Milan sans Remo, d'habitude, c'est une course où vous avez une échappée qui part assez vite. Une échappée de 8-10 coureurs, voire parfois plus, qui arrive à partir. Pendant les deux premières heures de course, on ne va pas trop s'intéresser à l'échappée. On va lui laisser prendre 10-11, voire des fois plus, mais souvent 10-11-12 minutes. Et puis ensuite, on va rouler dessus. Normalement, la course commence à changer un petit peu au moment du passé du tour de Chino. On commence à franchir un petit cap, on va dire, dans le stress qu'il va y avoir dans cette course. Et puis c'est surtout dans les 50-60 derniers kilomètres où la course commence à s'animer avec un peloton qui commence à rouler vite. Parfois des attaques dans les capis. Et puis, bien entendu, le feu d'artifice, c'est du côté du Poggio di San Remo. Donc, je trouve souvent un peu la course un peu trop stéréotypée. Je préférerais, pour tout vous dire, Milan San Remo, je pense que c'est une course qui devrait se courir à 6. À 6, ça serait beaucoup plus difficile de contrôler la course. Donc, peut-être que ça serait quelque chose d'intéressant. Peut-être qu'on est trop nombreux à Milan San Remo. Parce qu'aujourd'hui, avec les oreillettes, c'est très facile de savoir les écarts. Peut-être que de rouler à 6, ça serait plus compliqué à Milan San Remo. Et ça redonnerait un petit côté spectaculaire qui, je trouve, en manque un petit peu sur les trois quarts de la course. Ce qui fait que j'exprime un profond respect pour les gens qui vont regarder cette course en intégralité. Moi, je ne le ferai pas. Parce qu'encore une fois, je vais regarder les 70 derniers kilomètres, je pense, de Milan San Remo. La dernière grosse heure et demie. Mais j'exprime beaucoup de respect pour les gens qui sont en capacité de regarder cette course-là en intégralité. Parce que je trouve que ça... Enfin, moi, pour ma part, je trouve que ça a peu d'intérêt. Je vais suivre ce qui va se passer sur Twitter. Mais je ne regarderai pas à 300 bandes de l'arrivée. Ça, je vous le dis très clairement. On regarde la présentation de la course, tout de suite. Donc, de cette course qui va être la bagarre entre puncher et sprinter. C'est la course qui veut ça. On part de Milan. On arrive à San Remo. Parcours, je dirais, habituel de Milan San Remo. On retrouve un parcours avec le Paso del Torchino qui n'avait pas été parcouru l'année dernière. On avait pris une côte différente sur le parcours. Donc, vous voyez, sur les 100 premiers kilomètres, ça va être extrêmement calme. Il y a aussi une particularité un petit peu géographique dans Milan San Remo. C'est qu'on dit toujours le début de la course, c'est affreusement moche. Et la fin est affreusement magnifique. Et voilà, c'est Milan San Remo. Je peux vous dire qu'à partir du Paso del Torchino, la course devient exceptionnelle en termes de paysage. Vous êtes le long de la mer. Voilà, la mer qui est bleue, l'Adriatique. Voilà, c'est très sympathique. Donc, première heure des deux premières heures et demie de course, il ne va pas se passer grande chose. Jusqu'au Val d'Au, ça va commencer à grimper un petit peu pour le Paso del Torchino qui sera au kilomètre 142. Donc, on sera à mi-course à ce moment-là du côté du Paso del Torchino. On regarde un petit peu le profil de cette montée. Hop, Paso del Torchino. Vous voyez, c'est assez irrégulier. Alors là, c'est une version de 2,7 km. Mais il faut savoir que la côte est un petit peu plus longue. Ça grappe un peu avant. C'est à peu près une dizaine de kilomètres le Paso del Torchino. Je ne sais même pas pourquoi le profil n'annonce que les deux derniers kilomètres et demi. Avec notamment un passage compliqué sur la fin. Il y a vraiment une rampe qui est difficile. Ce n'est pas très régulier le Paso del Torchino. Après, ce n'est pas non plus la montée la plus difficile de l'année. On est à 500 mètres d'altitude. Donc, ce n'est pas très compliqué non plus. Mais voilà, vous allez voir que ça grimpe pendant une dizaine de kilomètres, on va dire un peu avant. Et puis ensuite, on redescend. Faire attention à haut du Paso del Torchino, on est en plein vent. C'est-à-dire que le Paso del Torchino, c'est vraiment le moment où on commence à être le long de la mer. Jusqu'à la première partie de course, on ne verra pas la mer. Et puis ensuite, on voit la mer au Paso del Torchino. Donc, il faut faire un petit peu attention de ce côté-là. Ensuite, on passe par Savona, Vadoli Guire, Loano. On a également Albenga. Et puis, vous voyez, au kilomètre 230 à peu près, à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée, et vous commencez à avoir ces petites bosses qui vont être le final de l'Union 100MO, avec notamment l'enchaînement des trois Capi. Parce qu'en pluriel, un capo se dit Capi. En italien, ça permet d'apprendre un petit peu de grammaire italienne. On aura l'enchaînement Capo Mélé, Capo Chervo, Capo Bertha, qui, à une époque, étaient des moments importants de la course et qui sont devenus, au fur et à mesure des années, des moments un peu moins intéressants. En sachant que le plus difficile, c'est le Capo Bertha. On va commencer par le Capo Mélé. Le Capo Mélé, vous voyez, c'est le pied qui est difficile, mais ça reste très court, 2 kilomètres seulement, avec un début compliqué. En haut, ça devient beaucoup plus facile. Ensuite, nous avons le Capo Chervo, qui est le plus facile des trois. Le Capo Chervo, 2 kilomètres à 2,4% de moyenne. Certains appelleraient ça faux plat montant, avec le passage le plus difficile entre 500 et 1 kilomètre à 4,7% et une moyenne à 2,4%. Ce n'est pas très difficile. Et donc, le Capo Bertha, qui est le plus intéressant des trois, 2 kilomètres de montée et à 6,7%. Alors, pour le commun des mortels, ce n'est pas très compliqué. Enfin, pour le commun des cours cyclistes. Mais pour les sprinters, il va falloir réussir à transporter sa carcasse jusqu'à tout l'aéro, en sachant qu'on aura donc enchaîné les deux difficultés avant. Ça s'enchaîne en une dizaine, quinzaine de kilomètres, tout ça. Et en sachant qu'on sera déjà à plus de 230 kilomètres de course. Donc, ça veut dire que les gens commencent à peser très, très lourd. Et la fatigue nerveuse également, sur 1100 MO, qu'il ne faut pas oublier. Et puis, ensuite, on attaque une petite descente, une petite période de transition. On sera toujours le long de la mer. Et puis, à San Lorenzo, El Marais, on attaque l'avant-dernière difficulté du jour. La Chipletza, toujours très intéressante. Alors, c'est moins pentu, je dirais, que le Poggio. Mais c'est affreusement régulier pendant 4 kilomètres. Et c'est surtout la montée la plus longue de ce Milan sans Remo. Donc, vous voyez, avec un pied, un kilomètre à 5,4%. Et puis, ensuite, ça continue de monter, de monter. Et un sommet qui n'est pas vraiment simple parce qu'on va avoir pas mal de plats. La Chipletza, ça ne descend pas tout de suite, tout de suite, comme vous pouvez le voir. Il y a une petite portion un peu plate. Au sommet, il faudra faire attention de bien relancer avant la descente. En sachant qu'il faut faire attention à la descente. Les descentes sont quand même assez techniques. Les descentes du côté des capots et surtout de la Chipletza. Et puis, ensuite, on a une transition de 10 kilomètres. Avant d'attaquer le Poggio dit sans Remo, il va y avoir 10 kilomètres sur un rythme effréné. Les équipiers vont vraiment se sacrifier pour leur leader. Et au Poggio dit sans Remo, vous voyez, ça n'a pas l'air d'être très compliqué comme ça. C'est assez régulier. Le pourcentage maximum, c'est 8%, je crois, 8,5% du côté du Poggio dit sans Remo. Le problème, c'est que là, le premier kilomètre, on a l'impression que c'est simple. Sauf qu'on commence à l'arrêt. Parce que le départ du Poggio dit sans Remo, c'est une épingle. Une épingle sur la droite, donc on commence à l'arrêt. C'est pour ça que le placement va être prépondérant dans cette phase de transition. Ça va rouler très vite. Et puis ensuite, Poggio dit sans Remo, la petite épingle. Il y a pas mal de virages. En haut, il faut faire attention. Ça ne descend pas tout de suite. Et ensuite, la descente, elle est technique. Il y a une épingle en haut de la descente. Et ensuite, ça va très très vite. Pendant 2,5 km, 3 km. Il ne faut pas se rater parce qu'il y a des virages difficiles. Demandez notamment une année à Trentin qui a été complètement à l'arrêt dans cette descente. Et puis ensuite, sans Remo, il y a une petite période de faux plat. Vers 2,5 km de l'arrivée. Là où était à peu près sorti Steuven. Voilà, pendant 1,5 km. Donc souvent, qui est l'endroit où les échappés sont attrapés par le peloton. Et puis derrière, on a une belle ligne droite de 800 m. On a un pif-paf à l'entrée du dernier kilomètre. Une chicane gauche-droite. Mais qui n'est pas extrêmement difficile à passer. Surtout que souvent, on n'est plus à 150 coureurs à l'arrivée à Saint-Rémo. Et puis ensuite, la dernière ligne droite, c'est à peu près 750 m, 800 m. Avec une largeur énorme. Il y a quasiment 10 m de large. Donc ça va tranquillement. On passe, après cette présentation du parcours, au palmarès. Tout de suite, non, on va faire la météo. Avant le palmarès, parce que déjà, je n'ai pas le palmarès qui est affiché. Du côté de la météo, on devrait avoir une course rapide. Avec 15 à 16 degrés du soleil. Et surtout, un vent favorable sur la majorité du parcours. Parfois trois quarts. Donc il faudra se méfier dans certaines zones. Je me méfie notamment autour du Paso del Torchino. Ça m'étonnerait quand même qu'on tente un coup de bordure à ce moment-là. Mais il ne faudra pas être mal placé en haut du Paso del Torchino. Ça devrait donc aller vite. Ça veut dire que ça ira vite dans les capis. Que ça ira vite également dans le Poggio. Mais surtout dans les capis. Donc il faudra faire très attention que la course ne commence pas à se lancer dès les capis. Et vraiment, ça va être intéressant à suivre. Parce que ça va animer la course. Et dans les montées, les sprinters ne pourront pas se cacher. Je pense, contrairement à d'habitude. À part en haut du Poggio. Où je pense que le vent sera peut-être légèrement de face. En haut du Poggio, il faudra avoir une température de 15 à 16 degrés. Donc vraiment idéal. On n'a pas trop parlé de la stratégie du côté de 1100 MO. Mais je le dis toujours. C'est une course où il faut faire attention en termes de stratégie. En termes de coureur. Il ne faut pas se livrer trop tôt. Il faut surtout réussir à économiser de l'énergie tout au long de la journée. C'est vraiment primordial. Économiser de l'énergie. Parce que n'importe quel coureur aura du mal à faire 300 km en une journée. Donc il faut vraiment économiser au maximum son énergie. Du côté des équipes, économiser les équipiers. Ça, ça sera primordial. Économiser au maximum les équipiers. Pour avoir de la main d'oeuvre dans le final. Pour pouvoir contrôler s'il y a un mec qui part. Notamment si c'est Pogacar. Et puis surtout, faire son action au bon moment. Bien s'hydrater. Bien manger. Il ne faut pas avoir des crampes. Donc il faut boire tout le long. Et puis bien manger. Parce que même s'il fait 15 à 16 degrés, on va partir tôt. 15 à 16 degrés, c'est la température au pic de la journée. C'est-à-dire qu'à 10 heures, il fera un peu plus froid. Et surtout qu'on ne va pas rouler extrêmement vite. 1100 MO sur les premières heures de course. Donc il ne faut pas se refroidir non plus dans le peloton. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à manger, à mettre la main à la poche tout au long de la course. Et puis au niveau mental également, vous allez voir sur 1100 MO, pas mal de coureurs est à l'arrière du peloton. Encore à 80-70 km de l'arrivée. Parce que ce n'est pas possible mentalement, à cause du stress, d'être tout le temps en avant de la course. Vous ne pouvez pas rester pendant 300 bornes dans les 20 premières positions. Il y a des moments où vous êtes obligé de vous détendre. Donc c'est une course où vous allez voir pas mal de leaders passer à l'arrière pendant 10 km, 15 km. Pour se rafraîchir les idées, se rafraîchir un petit peu la tête. Voilà. On passe au palmarès. Du côté du palmarès de Milan, sur les 10 dernières années. Donc le dernier vainqueur en tête, c'est Stuyven devant Calébé One et Van Aert. 2020, c'était Van Aert. On a eu Alaphilippe, Nibali, Kwiatkowski, Arnaud Desmar en 2016. C'était la première victoire française depuis un certain Laurent Jalaber. On a eu également deux victoires de Laurent Fignon en 88 et 89. Victoire de Marc Gomez de manière assez surprenante en 82, à l'époque, qui avait surpris tout ce monde. Il y a eu également Joseph Groussard en 63, Raymond Polidor en 61, qui avait fait un sacré numéro. René Privat en 1960, Luison Bobé en 51, à une époque où c'était vraiment une course dominée par les Italiens. Et puis, Lucien Petit-Breton est le premier vainqueur de cette épreuve devant Gustave Garigou. André Potier était sur le podium en 1908. Et puis, Eugène Christophe s'est imposé en 1910. Gustave Garigou en 1911. Et Henri Pellissier en 1912. Et c'est l'une des rares courses qui a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. Et également pendant une partie de la deuxième. On se souvient que l'Italie faisait partie de ces pays qui n'étaient pas totalement contre l'Allemagne au tout début. Et puis qui a vu qu'à un moment, la situation devenait plus compliquée. On rappelle également que c'est l'une des dernières grandes courses remportées par Eddy Merck en 76. Roger de Vlamin qui également s'est imposé deux fois. Tous les grands se sont imposés, dont Eric Zabel qui l'a gagné quatre fois. Cipollini en 2002 également. Bettini, Petaki, Cavendish, c'était en 2009. Mathieu Goss en 2011. Sciolec, l'édition sous la neige en 2013. Christophe de Gengol. Tous les grands coureurs se sont imposés sur cette course. Au moins une fois dans leur carrière, je dirais. Sauf Philippe Gilbert. Est-ce que Philippe Gilbert arrivera à remporter son dernier monument ? Ça ne va pas être facile quand même. Du côté des équipes au départ. Hop là ! Nous avons Bardiani, Bahrein, Movistar, Dronehooper, Ineo, Ceolocometa, EF, Bora, Jumbo, Visma, Israël, Première Tech, Quickstep, Bike Exchange, DSM, l'autosoud à la G2R, Cofidis, Astana, Groupama, Intermarché, UAE, Trek, Alpecine, Total et Team Archea Sempsic. Donc vous avez les deux équipes qui ont fini en tête de la deuxième division. Plus Total Energy, plus la Bardiani et Dronehooper et Oeleo Cometa qui sont les trois équipes italiennes invitées. Deuxième division. On passe désormais aux favoris du côté des favoris. Hop là ! Alors, il y avait un favori pour moi, c'était Caleb Ewan. Le problème, c'est qu'il est malade, donc il ne fera pas la course. Satan et bronchite en ce moment, ou Covid, on ne sait pas trop. Donc Ewan n'est pas là. Donc parmi les favoris, j'ai mis Tadei Pogacar parce qu'avec le vent de dos, ça peut favoriser vraiment les punchers dans ces conditions-là. Surtout que ça sera peut-être plus facile pour finir en solo ou à deux ou à trois dans les trois, quatre derniers kilomètres qui sont plats. Donc il faudra faire attention à ça du côté de Pogacar. Il est en très grandes conditions physiques. Il est très motivé. Par contre, il aura une énorme pancarte. Mais est-ce qu'on arrivera à le suivre ? Ça, ça sera la grande question. J'ai mis Van Aert. Van Aert qui a quand même montré qu'il était performant sur la fin de ce Paris-Nice. qui également a déjà remporté le Umlut et Neusblad. Donc qui a la faculté de s'imposer dans des courses difficiles, qui s'est déjà imposé dans cette course. Il y aura une magnifique équipe autour de lui, notamment Christophe Laporte, notamment Primoz Roglic chez Jumbo. Il y aura également Eduardo Afini, Toch van der Sandeux, Nathan Van Aert. C'est vraiment une grosse, grosse équipe. Je dirais le moins bon, c'est Josh van Aertan dans cette formation. Voilà, donc ça va être vraiment une très, très belle équipe. Et avec Laporte qui est capable de passer le pojo plus Van Aert, il peut avoir un lanceur s'il doit sprinter. Et ça, ça peut être un réel avantage. J'ai mis également Jakobsen. La grande question pour Jakobsen, c'est-il en capacité de passer le pojo ? Moi, j'ai peur que non. Mais bon, on ne sait jamais. Mais moi, j'ai peur que ça soit un peu compliqué pour Jakobsen. Mais s'il passe le pojo, aujourd'hui, c'est le sprinter le plus impressionnant depuis le début de saison. Sénéchal, il peut passer également. Donc Sénéchal pourrait l'emmener. Il y a aussi Badjoli qui peut l'emmener. Donc, il faudra faire attention du côté de Jakobsen. La question est de savoir est-ce qu'il passera la bosse. Pour l'instant, je ne sais pas. On aura également, hop, parmi les favoris, j'ai mis mes favoris. Mes pronostics, c'est Pedersen. Même si, normalement, il ne devait pas faire cette course, que je trouve, est assez exceptionnel. Il y a toujours un imbroglio autour de Steuven. Participe pas, participe. Normalement, il doit participer. Mais bon, j'ai l'impression que ça reste encore flou du côté de Trek. Moi, je pense que Mats Pedersen, sur une arrivée comme ça, il est capable d'être très, très fort. Il est capable de se faire vraiment très mal dans la bosse. Donc, il faudra faire vraiment attention à Mats Pedersen sur le sprint. S'il y a un sprint, encore une fois, ce n'est pas une formalité. Du côté de cette course, je continue avec les coureurs à suivre. J'ai mis Mo Rich, un petit peu le même profil que Pogacar. Si Yavando, lui, il est capable de rouler à haute vitesse pendant des dizaines et des dizaines de kilomètres. Certes, il y a Phil Boahus, mais face à toute cette armada de sprinters, je ne suis pas sûr que ce soit le potentiel vainqueur numéro un. Donc, ça permettra peut-être à Mo Rich de lui laisser des possibilités pour s'imposer. Et Mo Rich, bien entendu, sur ce type de course, il faudra faire attention à lui. J'ai mis Jasper Philipson. Là encore, la question de savoir s'il passera la bosse. Moi, je pense qu'il passe mieux les bosses que Jacobson. Et Philipson, pour moi, c'est le deuxième sprinter qui m'a fait la meilleure impression en ce début de saison. Et comme il n'y a pas qu'à les B1, et Calpessin jouera tout pour lui, je pense. Ça m'étonnerait qu'on mise énormément sur Zwaragli. Ça peut être vraiment intéressant. Nasser Bouani, parce que Nasser Bouani, il est capable de passer le Poggio. Parce que Nasser Bouani, sur le plat, on l'a vu à Milan-Turin, il est très performant. Regardez encore le sprint qu'il fait. Il est très difficile, son sprint à Milan-Turin. Donc, ça peut être intéressant. Après, il faudra qu'il utilise les trains des autres équipes. Je ne pense pas que le train de Arkea suffira. Il faudra qu'il utilise le train de d'autres formations. Du côté des Français, je ne mets ni Cocard, ni Turgis, pour deux raisons. Cocard, si c'était un sprint en bosse, j'aurais dit oui, c'est un sprint sur le plat à Sanremo. Je pense qu'il manque un peu de puissance sur le plat, par rapport à d'autres mecs qui pourraient être là en même temps que lui. Après, Cocard va peut-être rouler fort. Il faudrait éliminer tous les sprinters. Parce que Cocard, c'est le sprinter qui passe le mieux les bosses. Ça n'y a pas à dire. Par contre, le problème, c'est que sur le... Avec Van Aert, bien entendu. Mais sur le plat, face à Van Aert, peut-être que Cocard est un peu moins bien. Et Turgis, je ne l'ai pas mis. Turgis, il faut que la cour soit animée. Mais en même temps, il y a Sagan dans sa formation. Donc, je pense que tant qu'il y aura Sagan, on misera tout sur Sagan, plus que sur Turgis. J'ai mis, par contre, Aramburu et Moscon. Aramburu, du côté de la Movistar, il y a quand même une belle formation. Lui, il passe bien les bosses. Avec Garcia Cortina, ça peut être intéressant. Et Gianni Moscon, même s'il a un début de saison compliqué, il faut toujours se méfier de l'Italien. Gianni Moscon, du côté d'Astana, il y aura une équipe, je pense, tout autour de lui. C'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse, qui passe bien les bosses. Qui est capable de partir également dans le Poggio. Donc, il faudra faire attention à lui. On passe aux pronos, aux codes sur Internet. Voilà, les pronostics des grands sites Internet. Alors, j'ai choisi trois sites. Pour les codes, j'ai pris Unibet, j'ai pris l'EPMU et j'ai pris Bwin. Parce que Winamax, par exemple, ne fait pas 1100 MO. Enfin, voilà, il y a des sites qui ne font pas 1100 MO, qui ne font pas le cyclisme. Du côté de Unibet, le favorisez-vous de Van Aert avec une cote de 3 ? Ogachar a une cote de 5. Mats Pedersen a une cote de 6. Jasper Philipsen a une cote de 13. Van Der Poel a une cote de 18. Mais bon, Van Der Poel, ce n'est pas encore sûr qu'il fasse la course non plus. Pour l'instant, sur ma starting list, il n'est pas indiqué. Du côté des Français, Brian Coccar est à 75. Du côté des Bleus, on pourrait dire Peter Sagan est à 35. Et Christophe Laporte est à 31. Même si je pense que dans cette équipe, le favori, c'est plutôt Wood Van Aert. Sur le site du PMU, Wood Van Aert à 3,50. Dylan Van Aert à 5,20. Dylan Van Barle, il est à 250 contre 1. Caleb Ewan à 6, donc il n'est plus là Caleb Ewan. Matt Pedersen à 8,50. On a un Mathieu Van Der Poel à 20. Un Pitcock à 17. Moi, j'ai quand même noté un Moritz, donc à 30. Un Peter Sagan à 40 contre 1. Un Guirmail à 50 contre 1. Bon, voilà, ça peut être intéressant. Voir un Kovie à 70 contre 1. Un Brian Coccar également à 70 contre 1. Et sur Bwin, on a Wood Van Aert à 3,10. Pogacar à 5. Pitcock à 12,50. Philipson à 14. Et on a un Moritz à 23. On a Nizzolo à 51. Demar à 41. Et Philippe Gilbert à 67, si vous voulez faire un petit peu la blague. Et je rappelle que je ne conseille absolument pas les sites de Paris Sportifs. Faites vraiment très attention. Ces sites se servent de votre argent et de vos pertes pour se financer. Donc, leur objectif, ce n'est pas que vous gagnez de l'argent avec ces sites-là. Donc, faites vraiment très attention. Là, ce sont des cotes à titre indicatif. Et j'ai donné trois sites, tout simplement pour faire un petit peu comme les règles du CSA. Je ne fais pas la promotion et je ne suis affilié à aucun de ces sites. Du côté du programme télé, ça sera sur Eurosport 2 et GCN à partir de 9h40. Et je souhaite bon courage à tous les gens qui vont être à 9h40 samedi devant leur télévision pour regarder en intégralité cette course. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, on fera le débrief samedi dans 21h, je pense, de 1100 Rémo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao !